bien bonjour donc je m'appelle jimmy mouchard je suis maître de conférences en archéologie romaine donc je remercie lors telade pour l'invitation à ce cycle de conférences donc moi je vais vous parler aujourd'hui de la récente sortie d'un livre d'un numéro consacré à numéro de gallia consacré à l'archéologie portuaire et plus précisément au port romain établi dans l'arc atlantique et dans les eaux intérieures équipement architecture fonction et environnement donc un dossier spécial qui est sorti il ya quelques mois et qui par effet miroir et bien apporte pas mal d'informations sur le développement de tout un champ d'études qu'est l'archéologie portuaire donc le le dossier qui qui est présenté dresse un bilan des ports romains fouillés dans l'arc atlantique et dans les eaux intérieures et qui s'inscrit pleinement dans le sillage d'un colloque organisé à nantes en 2018 qui avait comme double objectif à savoir de présenter de synthétiser les données extraites d'une succession de programmes de fouilles engagés non loin d'ici à rezé sur la rive sud de la loire donc un port urbain établi en territoire picton dans l'antiquité et à ce titre le site de rezé donc en loire atlantique a été abordé dans le cadre de 12 années de campagne de fouilles entre 2005 et 2016 et un très grand programme qui nous éclaire aujourd'hui sur la question du lien existant entre ce quartier de l'antiquité et ce quartier portuaire et l'ancien bras de la loire qui coulait au pied entre le premier siècle et le 7e siècle après jésus-christ donc il s'agit d'un il s'agit là d'un site qui a accueilli de nombreux étudiants pendant 12 saisons un chantier école qui avait de l'université de nantes qui avait entre guillemets les pieds dans l'eau et qui a offert l'opportunité à de nombreux étudiants bien de se confronter à des matériaux organiques en particulier des vestiges en bois très bien conservés et comme on en rencontre peu en archéologie enfin ce colloque avait un deuxième un second objectif comme je l'ai dit c'était de profiter de cette belle dynamique engagée à reuser pour effectuer une relecture de l'ensemble de la documentation sur le sujet y compris les découvertes anciennes je pense en particulier à celle que vous avez sous les yeux celle de rouen en 1978 place de la haute vieille tour on pourrait citer également londres bourges l'aznée les mureaux orléans et bien et bon nombre d'autres villes qui ont livré de des vestiges assez spectaculaires dans les années 1970 et 80 mais pour certaines entrées qui n'avaient pas été jusqu'à présent publiés donc cet ouvrage tente par ailleurs de de balayer près d'un siècle de recherche menée dans les des conditions souvent difficiles et spécifique au milieu humide et subaquatique donc c'est le reflet un d'une archéologie portuaire renouvelée qui est proposée dans ce livre avec les grands cours d'eau qui sont présentés et qui se jettent dans l'atlantique ce volume a volontairement été orienté vers une présentation des configurations portuaires des infrastructures des systèmes architecturaux et des choix techniques retenus pour équiper structurer tous ces espaces portuaires et donc avec un quelques focales portés sur les matériaux employés les chantiers de construction dans l'antiquité le savoir-faire notamment des charpentiers le sommaire est relativement simple donc c'est un livre qui fait plus de 500 pages et qui commence par des propos introductifs consacré notamment à une vaste introduction sur la fabrique de l'archéologie portuaire en france qui plus est en lien avec l'antiquité et notamment l'arc atlantique je reviendrai un petit peu après sur cette fabrique qui s'est qui est ce qui a été réalisé mais en décalage avec celle que l'on connaît en méditerranée ensuite il ya tout un premier chapitre consacré notamment sur le quartier portuaire de saint-lupien donc de rezé avec pas mal de contributions à mettre en lien avec les différentes années de fouilles que j'ai évoqué juste avant ensuite il y a un troisième chapitre sur les ports fluviaux maritimes donc tous les ports localisés dans les estuaires de la charente en passant par la loire la vallée de la seine et puis enfin un très très gros chapitre consacré aux ports fluviaux ils sont très nombreux des ports qui ont dans bon nombre de cas été fouillés en contexte d'archéologie préventive enfin il y a une dernière partie mais un tout petit chapitre à la fin de cet ouvrage qui est un chapitre d'ouverture d'ouverture géographique et chronologique puisque nous avons aussi décidé par la même occasion de d'ouvrir la discussion à des ports plus anciens je fais référence au port gaulois et au port de la proto-histoire voire aux ports localisés sur d'autres bassins versants qui se jettent plutôt dans la méditerranée cette fois ci en abordant notamment le cas du rhône et de la suisse qui ont livré des exemples assez intéressants mais on pourrait aussi parler de narbonne au contact de l'aude le colloque de nantes au delà de ces quelques aspects que j'ai évoqué de ce sommaire que j'ai balayé très très rapidement le colloque de nantes s'inscrit donc également dans le sillage de travaux réalisés par des collègues sur la façade méditerranéenne notamment à narbonne un site qui lui aussi a été soumis à une vaste enquête un durant plusieurs années dont les principaux résultats avaient été présentés là aussi dans le cadre d'un colloque sur les ports dans l'espace méditerranéen antique à montpellier en 2014 et une un événement qui a ensuite été suivi d'une publication des actes de ce même colloque dans la revue archéologique de narbonnès le supplément 44 en 2016 donc de ce colloque est sorti effectivement cette publication qui est une référence en la matière et c'était un souhait de la part des équipes de reuze et des équipes de narbonne puisque nous avons régulièrement échangé sur nos aspects méthodologiques techniques scientifiques entre atlantique et méditerranée et bien de voir sortir deux synthèses l'une sur la méditerranée d'une part qui est sortie en premier lieu en 2016 et une autre sur l'atlantique donc qui est sortie l'année dernière donc d'angalia donc finalement la publication qui vous a été rapidement présentée qu'il sera encore dans quelques minutes et bien et le pendant atlantique de celle qui a été publiée sur narbonne et donc sur les ports de méditerranée il faut dire c'est quand même important de rappeler que le bassin méditerranéen est toujours d'ailleurs concert en tout cas perçu comme le berceau de l'archéologie portuaire qui comme l'archéologie navale a concentré toutes les énergies et toutes les entreprises les plus folles depuis plus d'un siècle notamment en matière d'archéologie sous-marine on pense aux fouilles par exemple des épaves antiques d'anticitaires en grèce ou de madia en tunisie au début du 20e siècle ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le récent et nouveau navire du drasme donc le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marine basé à marseille a inauguré donc que le nouveau navire du drasme pardon inauguré par roseline bachelot en 2021 a été baptisé du nom alfred merlin donc alfred merlin en mémoire à ce pionnier premier responsable des fouilles archéologiques de madia donc merlin a mené pendant plusieurs années différentes campagnes de fouilles sur les paves antiques et romaines de madia et à son retour en france quelques années plus tard il sera accueilli triomphalement considéré comme l'un des pères de l'archéologie sous-marine en france il deviendra ensuite le responsable du département des antiquités grecques et romaines du louvre voilà donc c'est un clin d'oeil à l'histoire quelque part avec ce nouveau navire et ce nouveau bateau du drasme qui porte le nom de ce de ce pionnier on pourrait par ailleurs revenir aussi sur le fait que la méditerranée pendant longtemps a été soumise à différentes enquêtes et des enquêtes parfois en lien avec notamment le mythe de l'atlantide ou bien d'autres mythes mais c'est vrai qu'il ya eu un engouement il y a plus d'un siècle pour une recherche consacrée entre guillemets aux cités engouties aux cités disparues de méditerranée et c'est vrai que c'est dans cette brèche quelque part que sont engouffrés bon nombre de chercheurs y compris d'ailleurs le commandant Cousteau que vous avez à l'écran il y a eu un engouement pour cette recherche de cités disparues de cités anciennes et quelque part l'archéologie portuaire a bénéficié en s'est nourri de cette recherche pendant très longtemps et cela a permis par effet boule de neige de découvrir effectivement pas mal de sites portuaires méconnus à l'époque et qui font partie aujourd'hui de cette histoire et de cette fabrique de la recherche parmi les différents pionniers également il faut aussi mentionner carl lehman artelben un chercheur allemand qui a été le premier à réaliser en 1923 un inventaire sur les ports de méditerranée donc il en a recensé plus de 300 à la fois en insistant sur leur configuration sur le plan de ces ports mais aussi sur leurs équipements éventuels et donc un ouvrage qui fait référence qui s'inscrit à la suite d'un travail de doctorat et qui a été maintes et maintes fois réédité et sur lequel bon nombre de chercheurs aujourd'hui encore s'appuie en tout cas pour certains travaux donc ça reste un incontournable en matière de recherche sur les ports anciens on pourrait aussi mentionner les travaux d'Antoine Poitbart dans les années 1930 qui est l'un des premiers à réaliser de nombreuses prospections aériennes et des reconnaissances portuaires notamment du côté du liban il passe par tout simplement il a recours au scaphandrier pieds lourds de la marine française pour aller vérifier sous l'eau ce que lui a pu observer vu du ciel et donc il met en évidence différents sites portuaires très anciens de l'antiquité et des sites portuaires très bien équipés dont il reste encore parfois sous l'eau les vestiges de certains équipements notamment des digues des malls ou des aménagements de type quai au delà de ces investissements il y a eu pas mal de travaux engagés dans les années 60 70 et 1980 sur le port de césar est en israël ce port totalement artificiel de l'antiquité qui lui aussi a été largement investi et dont les travaux les résultats de ces travaux ont été aussi pas mal publié un port vraiment très intéressant parce qu'il est quasiment intégralement artificiel comme je le disais il a été en partie élaboré sur le principe de nain sur un des principes qui est très connu en archéologie portuaire et je dirais même en termes de construction portuaire qu'est le principe de construction par caisson et si quelques restitutions effectivement du port de ces arrêts et de tous ces travaux de restitution virtuelle alors ensuite pour revenir à la france effectivement mais toujours en restant du côté du bassin méditerranéen il y a les toutes les découvertes effectuées dans les années 1960 à marseille qui ont été retentissantes et qui quelque part ont permis d'engager aussi de cette dynamique et cette recherche sur la façade maritime française et je dirais même que depuis les années 1960 l'ancien port de marseille s'est révélé petit à petit de décennie en décennie et ça fait près de 50 ans même plus de 50 ans aujourd'hui que l'on met au jour régulièrement des vestiges en lien avec l'ancienne corne du vieux port de marseille et donc des vestiges pour l'antiquité grecque et romaine qui sont également très très important donc le port de marseille a un livret différents types d'aménagements portuaires différents types de quais pour l'antiquité et notamment des quais en béton et en bois parfois avec aussi des aménagements de type ponton des amènes des aménagements creux comme on dit totalement transversaux au trait de rive à l'image de ces grands pontons enfin du grand ponton augustien qui a été mis au jour lors du chantier jules verne dans les années 1990 donc la fouille de marseille elle est intéressante parce qu'elle a permis de poser plusieurs bases méthodologiques et techniques en matière d'investissement donc c'est un chantier en tout cas c'est un site qui est notamment à partir des années 1990 va servir de deux un petit peu de modèle en matière d' approche des ports anciens et de prélèvement notamment des bois gorgés d'eau et de attention de datation d'un drô chronologique qui seront réalisés sur pas mal de ces matériaux je passe un petit peu tout ça revenons un petit peu à l'atlantique parce que le l'objet de cette conférence n'est pas la méditerranée mais l'atlantique mais ça me paraissait me paraissait important quand même de revenir sur ses antécédents rapidement pour revenir à l'atlantique et bien là le temps d'investissement est plus est plus long à se mettre en place on va dire qu'on est sur une recherche qui est plus jeune la recherche en archéologie portuaire sur la façade atlantique et y compris sur les côtes françaises à tarder elle a longtemps patiné on va dire que pendant très longtemps elle a été quasi inexistante bien entendu on a affaire à un espace nautique un espace nautique est très différent de la méditerranée avec le cycle des marées le marnage que l'on connaît c'est pas du tout le même espace nautique et par la même occasion on n'est pas du tout sur le même faciès géotopographique pour l'implantation des ports autant on peut approcher les ports en méditerranée par de la plongée subaquatique et sous marine autant pour l'arc atlantique on est plutôt sur un investissement très différent plutôt en milieu humide ou colmaté c'est à dire que bon nombre de des ports anciens ne sont pas localisés sur le littoral comme on pourrait le penser pour l'antiquité mais ont été implantés en fond d'estuaire ou en milieu d'estuaire ou en tout cas le long de très grands cours d'eau aussi peut-être pour répondre à ce problème de marnage et de différence entre marée haute et marée basse que l'on connaît et donc la plupart des ports que l'on connaît aujourd'hui qui ont été révélés par l'archéologie préventive et programmée qu'il s'agisse de reus et qu'il s'agisse de bordeaux qu'il s'agisse de rouen et je pourrais en citer d'autres comme londres au fond de la tamise sont tous localisés blottis au fond d'un estuaire et c'est pareil pour xanthène au fond du rhin donc il y a d'autres et pas mal de ports comme ça l'image de reus et qui effectivement présente les mêmes configurations en termes d'implantation et donc on est sur des espaces qui sont aujourd'hui accessibles mais qui sont accessibles par le biais d'un pompage et d'un assèchement du site pour pouvoir intervenir on va dire correctement et plus ou moins en milieu humide mais on n'est pas sur une pratique subaquatique sous marine comme en méditerranée c'est vraiment autre chose et donc pour revenir à l'atlantique et il est vrai que pendant très longtemps les ports anciens ont surtout intéressé les historiens les collègues historiens se sont ont pris à bras le corps cette recherche quelques archéologues également mais c'est vrai que tout ce qui concerne la navigation dans l'antiquité et les ports associés ont longtemps été je dirais étudiés à travers tous les témoignages écrits textuels des auteurs latins mais qui apporte finalement très peu d'informations donc on était en en attente quelque part de données matérielles et de données archéologiques pour pouvoir en savoir un peu plus sur tous ces grands sites portuaires qui parfois peuvent s'étaler sur plusieurs centaines ou plusieurs kilomètres de long d'accord donc on parle vraiment de très grands ports en tout cas pour les ports urbains alors je reviendrai sur la question des petits ports en contexte rural il y en a aussi qui ont été révélés ces dernières années ils sont très importants et ils contribuent là aussi à une meilleure connaissance finalement de certains circuits économiques et commerciaux à l'intérieur des terres alors du côté des pays de la loire pour faire un clin d'oeil un petit peu à notre région et bien il y a un témoignage ancien qui a très vite attiré l'attention des chercheurs et qui a suscité bon nombre de travaux sans pour autant déboucher sur des résultats significatifs mais en tout cas c'est le cas de on pourrait presque parler de mythes là aussi le cas de corbillot qui a eu qui a toujours un intérêt et qui a eu un intérêt c'est d'avoir amené à de nombreuses réflexions sur la question des ports anciens leur localisation leur configuration donc corbillot était un ancien comptoir commercial proto historique établi sur la loire donc dans sa géographie en strabon en cite un passage en tout cas cite le passage d'un livre de l'historien grec polybe au deuxième siècle avant notre ère qui est aujourd'hui perdu et il fait allusion au voyage de l'astronome marseillais pythéas réalisé au quatrième siècle donc d'après pythéas corbillot constitué avec narbonne l'une des plus importantes places commerciales de gaulle il y avait également orléans on pourrait en citer quelques uns enfin quelques d'autres mais c'est vrai que corbillot est l'un des plus importants en tout cas et contrairement aux autres sites que l'on connaît narbonne orléans et d'autres corbillot n'a jamais été retrouvé donc ça reste un petit peu une énigme quelque part un point d'interrogation aujourd'hui alors bon nombre de chercheurs dans la région ont tenté en vain de le de l'identifier c'est un vrai serpent de mer pour reprendre les propos les propos d'un ou un serpent de loire pour reprendre les propos de jean-claude meuret dans le cadre d'un article publié il ya quelques années corbillot a été vu un peu partout on a cru le voir à nantes on a cru le voir au croisic à saint-nazère à cordemay à couéron à reusée à ancenis puis finalement l'a jamais réellement trouvé alors aujourd'hui on procède par élimination c'est à dire qu'en ayant abordé par l'archéologie certains sites parmi la liste que vous avez sous les yeux on sait d'ores et déjà qu'ils n'étaient a priori pas à reusée qui n'étaient peut-être pas à nantes ça reste à confirmer donc il y a plusieurs pistes comme ça encore je dirais d'actualité mais ce qui est sûr c'est que sa localisation sur le fleuve ne fait aucun doute si on en juge les propos de strabon par ailleurs c'est un site qui a longtemps s'y fait débat et polémique en tout cas ce qui est sûr c'est que aujourd'hui on est arrivé au bout de ce que l'on pouvait faire en matière de recherche de que ce soit par l'étymologie que ce soit par les indices les quelques indices archéologiques que l'on a sous le coude et qui nous renvoient à cette période chronologique au quatrième siècle avant jésus-christ que l'on sait en tout cas c'est que au deuxième siècle au premier siècle avant jésus-christ et même à l'époque romaine ce site n'existe plus il n'est plus attesté par les auteurs latins donc il a forcé il a a priori disparu du paysage ligérien mais il n'empêche que l'avantage qu'a eu cet engouement en tout cas pour cette recherche de corbillot c'est qu'en l'espace de plusieurs décennies et bien là aussi un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec cette recherche sur les cités englouties et disparues de méditerranée et bien de nombreux sites ont été interrogés de nombreux travaux ont été réalisés dans le val de loire et puis finalement par effet là aussi boule de neige ça nous a permis de mettre en évidence pas mal de petits sites portuaires très intéressant pour le moyen-âge pour l'époque moderne mais aussi des sites portuaires pour l'antiquité relativement intéressant aussi également donc voilà quelque part ça a permis d'engager une archéologie portuaire là aussi avec pleine de promesses quelque part et donc d'engager là aussi toute une recherche régionale sur cette question des ports anciens en pays de la loire après il faut aussi dire que au début des années 2000 l'archéologie portuaire française a bénéficié de la mise en place à l'échelle nationale et à l'échelle de tout l'arc atlantique français de grands programmes de recherche donc très souvent matérialisé par des fouilles programmées ça a été le cas de désier en valais de seine de blainville sur orne du côté du don dans le calvados de reuzez bien sûr en loire de barzan en gironde et puis pour revenir à la méditerranée les cas de narbonne et de fosses sur mer également ont attiré l'attention et ont été soumis à de très grandes enquêtes ça ça a permis effectivement en tout cas cette cartographie des grands programmes de recherche qui ont été engagés au début du 21e siècle la plupart sont terminés aujourd'hui a permis d'enclencher une très belle dynamique de recherche comme il n'y en avait jamais eu au parent auparavant auparavant la recherche sur les ports anciens était vraiment une recherche qui s'écrivait en pointillés et désormais effectivement elle est pleinement inscrite dans la dans la programmation nationale un de l'archéologie française là vous avez sous les yeux le cas désier par exemple en valais de seine là on est en milieu des sphères et qui a livré les les vestiges de plusieurs terrasses en calcaire de plusieurs quais successifs qui se sont succédés entre deuxième et troisième siècle après jésus-christ non loin desquels a été découverte l'une des rares ancres en fer de l'antiquité de plus de deux mètres d'envergure à mettre en lien avec un bateau d'un tonnage relativement important pour l'antiquité et puis et c'est là où effectivement ça a été aussi une aubaine pour les archéologues c'est que en marge de ces grands programmes de recherche mis en place il y a eu avec l'émergence de l'archéologie préventive au début du 21e siècle et bien pas mal de prescriptions en contexte urbain et de fouilles engagées qui ont permis là aussi de découvrir et bien des vestiges assez remarquables de en lien avec des sites portuaires du côté de besançon de bordeaux de lyon de reims de chelles ou de tours par ailleurs en val de loire on pourrait citer d'autres sites en mais ça a été il ya eu en tout cas une une un chamboulement des données et je dirais de nouvelles données qui sont venues enrichir agrémenter tout ce que l'on pouvait connaître des sites portuaires anciens on a beaucoup aménagé les grandes villes de france et donc à ce moment là en lien avec cet aménagement du territoire et bien on a découlé des diagnostics et des fouilles préventives sans précédent donc le cas de lyon est intéressant parce que en plus de quelques aménagements portuaires qu'il a pu livrer il a livré aussi des embarcations romaines si belles embarcations des chalants parfois de plus de 20 mètres de long de très grands bateaux à fond plat daté de l'antiquité donc c'est l'un des rares sites qui a livré à la fois des équipements portuaires et à la fois des embarcations et des épaves de bateaux qui n'apparaissent pas toujours effectivement dans les autres cas de figure que j'ai pu citer tout simplement pour une raison c'est que très souvent on est un peu en tout cas les opérations sont concentrés autour des aménagements portuaires et on ouvre pas assez dans un rayon relativement important de 20 ou 30 ou 40 mètres autour des quais par exemple pour pouvoir y découvrir des carcasses de bateaux alors en abordant effectivement donc là vous avez un exemple du mur berge de de la digue de besançon en pierre sèche et qui nous rappelle donc là vous avez des restitutions 3d de la fouille des remparts dérasés en 2001 et de très belles restitutions virtuelles et qui nous rappelle sous certains aspects ce qui a pu être mis en évidence du côté du tibre et du côté de rome là aussi c'est un clin d'oeil à l'histoire mais avec la marmorata et le dépôt de marbre antiques sur les bords du tibre et avec les déquets romains et des magasins qui ont pu être là aussi identifié il y a quelques décennies maintenant mais qui renvoie un petit peu à ce qui a été mis au jour du côté de besançon alors il ya un autre fait marquant en lien avec toutes ces découvertes et ce renouvellement quelque part de la documentation archéologique c'est là la tenue en 2008 d'une journée d'études à la rochelle intitulé les structures portuaires de l'arc atlantique de l'antiquité bilan et perspectives de recherche qui au départ était une journée d'études qui devait porter sur les principaux résultats de toutes ces opérations de fouilles qui étaient émergentes qu'elles soient programmées ou préventives et en fait on s'est vite rendu compte au fur et à mesure de cette journée d'études que les archéologues avaient des besoins d'un point de vue méthodologique et technique et qu'ils avaient besoin d'échanger plutôt sur ces aspects là que sur les données je dirais résolument scientifique sur la nature de leurs équipements portuaires qu'ils ont découvert notamment et donc c'est une journée qui a pris un j'irai un autre tournant au fur et à mesure qu'elle se déroulait et donc il a été question pendant cette journée de pourquoi pas en arriver à à sortir un manuel qui serait dédié à l'archéologie portuaire en atlantique ou en méditerranée puis on s'est vite rendu compte en échangeant que les collègues méditerranéens qui étaient présents aussi pour faire part de leur expérience plus ancienne qu'il était en fait impossible finalement de comparer ces deux espaces nautiques et que les approches méthodologiques et techniques finalement sont très différentes entre l'atlantique et la méditerranée alors il ya quelques points d'accroche quelques similitudes mais on voit bien qu'on a affaire quand même à des à des enquêtes qui sont menées parfois sous des angles très différents en termes de d'un point de vue méthodologique je ne veux pas m'étendre là dessus aujourd'hui mais en tout cas ça a été l'une des conclusions fortes de cette journée d'études de la rochelle donc en 2008 par ailleurs ce qui a été dit dans le cadre de cette journée et ce qui est rappelé dans la publication de gallia que j'ai mentionné en préambule tout à l'heure c'est que finalement on s'est rendu compte que pendant longtemps et y compris sur la façade méditerranéenne tous les ports de l'antiquité était surtout approché via l'une des trois parties qui composent habituellement tout espace portuaire quel qu'il soit y compris pour l'antiquité que l'on pourrait dénommer le triptyque portuaire donc il y a le haut de berge avec l'espace de stockage et de redistribution des marchandises souvent matérialisé par la présence de grands bâtiments de stockage et notamment d'entrepôt il peut y avoir des boutiques aussi ensuite il y a le pied de berge avec tous ces espaces de chargement de déchargement qui peuvent se matérialiser soit par une plage et une grève sur laquelle on va venir faire échouer les bateaux et qui permet de décharger ou de charger des marchandises mais ça peut aussi se concrétiser par la mise en place de grands équipements et notamment des quais des cales des rampes des pontons des appontements et puis il y a un troisième espace qui est encore plus bas qui est celui de l'espace navigable du plan d'eau ou du cours d'eau concerné qui peut se matérialiser soit par un chenal d'accès soit par un canal d'accès si l'homme a besoin justement d'aménager un canal pour faire arriver les bateaux jusqu'aux aménagements évoqués juste avant voilà vous avez ces trois espaces le haut de berge le pied de berge et le plan d'eau qui matérialise un petit peu ce que l'on doit attendre aujourd'hui du triptyque portuaire et donc quand on veut bien comprendre le fonctionnement d'un port dans l'antiquité notamment mais même au moyen-âge il faut effectivement faire en sorte d'approcher le mieux possible ces trois espaces et en fait on s'est vite rendu compte en parcourant toute la bibliographie sur le sujet que au cours du 20e siècle très souvent était abordé surtout le haut de berge pourquoi parce qu'il était le plus simple à aborder on n'avait pas les pieds dans l'eau il n'y avait pas tous les problèmes de pompage et de problèmes d'accès liés à la présence de l'eau etc aux vestiges et donc ce sont surtout les entrepôts qui ont attiré l'attention pendant très longtemps donc là on pourrait citer les entrepôts de barzans par exemple il y a eu tout un travail de recensement qui a été fait sur les plans des entrepôts pour l'antiquité et c'est vrai que là vous en avez un un panel de quelques exemples sous les yeux à travers notamment le mémoire universitaire réalisé par xavier favreau à l'université de nantes il y a quelques années les entrepôts de heureuse est un par exemple entre pleinement dans toute cette typologie des grands bâtiments de stockage que l'on connaît l'un des plus grands pour le site de rosé est un bâtiment qui permettait qui offrait à peu près près pas loin de 500 mètres carrés de surface en matière de stockage voilà donc c'est cet aspect là en tout cas celui du haut de berge et de cet espace de stockage et de redistribution a pendant longtemps attiré l'attention des chercheurs il y a eu effectivement bon nombre de travaux de fouilles programmées notamment engagées sur ces espaces de stockage un peu partout en gaulle et finalement le pied de berge qui renvoie parfois différents types d'aménagements notamment des quais et l'espace navigable le plan d'eau n'ont pas toujours été faciles d'accès en tout cas jusqu'à la fin du 20e siècle et depuis le 21e siècle et bien les différents programmes de recherche que j'ai évoqué auparavant et les différents les différentes fouilles préventives ont permis de rebattre un peu les cartes et de renseigner un peu mieux justement l'ensemble de ces de ce triptyque portuaire on va dire qu'aujourd'hui en 2022 il nous manque encore nous n'avons pas encore assez de données sur l'espace navigable c'est l'espace vraiment le plus compliqué à investir à renseigner c'est celui qui où on atteint nos limites en matière de d'investissement il est difficile d'y acheminer une pelleteuse parce qu'on est souvent dans des sables flux en tout cas dans des dans un mille feuilles sédimentaire fluvial qui est très contraignant avec des alternances de sable d'argile la présence de l'eau qui pour des questions de mise en sécurité des archéologues ne facilite pas effectivement le travail d'enquête et donc c'est un espace qui est souvent renseigné plutôt par des forages ou par des carottages mais qui nous livrent forcément une information très réduite contrairement aux deux espaces que j'ai évoqué précédemment en tout cas effectivement ce triptyque portuaire et la définition de ce concept et tout ce que l'on peut y mettre dedans vous le retrouverez dans la publication de galia il y a tout un chapitre développé là dessus dans le premier article introductif alors à l'échelle des de l'arc atlantique et des trois gaules c'est à dire l'aquitaine la lyonnaise et la belgique ces trois provinces que l'on connaît notamment pour le haut empire romain à l'échelle des trois gaules et bien vous le voyez sur cette carte les principaux sites portuaires qui ont été abordés se localisent tous quasiment au contact des grands fleuves que l'on connaît surtout principalement au milieu en fond d'estuaire comme je le disais tout à l'heure et puis ensuite on a toute une succession de ports qui ont été découverts pour l'époque romaine le long de la scène le long de la loire le long de la marne le long de l'heure etc etc le long de la charente avec le site de sainte par exemple donc on a là à faire effectivement une cartographie qui en fait est l'état actuel de la recherche d'un point de vue archéologique et force est de constater qu'en marge et en parallèle de ces grands sites portuaires le nombre d'épaves de bateaux découverts pour l'arc atlantique est très faible comparé aux centaines d'épaves que l'on a recensé en méditerranée aujourd'hui on essaie on est sur quelques unités d'épaves découvertes entre la manche et l'océan atlantique c'est vraiment très peu ce sont des espaces nautiques qui ne conservent pas bien les bois pour différentes raisons et donc c'est un océan qui est relativement violent en matière de conservation qui ne facilite pas les choses et aujourd'hui à part les quelques épaves localisées du côté de la tamise à londres du côté de l'allemagne du côté de la belgique à pomerolle ou du côté de la bretagne actuelle en france bien sûr au nord de la bretagne du côté de ploumana et du côté de roscoff et bloc avec le site de bloscon et bien nous avons effectivement très peu d'épaves en tout cas de sites d'épaves à se mettre sous la dent donc c'est un vrai problème et donc il y a effectivement une grande différence de vestige entre ce que nous offre l'archéologie navale pour l'antiquité sur la façade atlantique et puis tous les ports eux qui commencent effectivement à émerger au milieu de cette recherche ce que nous a appris aussi ce que nous ont appris toutes les enquêtes menées ces dernières années ces vingt dernières années c'est que finalement les trois quarts des villes par exemple établi à l'échelle de la province lyonnaise étaient établi à l'époque romaine au contact d'un ou plusieurs cours d'eau sont des là c'est un travail universitaire également qui a été engagé par julie cavanias en 2010 et qui a été très pertinent parce qu'il a mis en évidence différents types d'implantation pour l'époque romaine et on voit que toutes les villes répondent à des schémas assez récurrents en matière d'implantation soit à cheval sur un cours d'eau majeur et principal soit à la confluence de deux cours d'eau parfois un bras principal et un bras secondaire c'est le cas de nantes par exemple dans l'antiquité soit le long d'un cours d'eau secondaire comme à rosé par exemple donc toutes les villes et tous les plans de villes qui ont été examinés pour l'époque romaine et à l'échelle de la province lyonnaise et bien montre à l'image de trois avec sa trame urbaine qui se superpose au dessus de deux bras et de deux cours d'eau à l'exemple de lyon à l'exemple de de tours d'orléans des mureaux par exemple ou même de melun on se retrouve avec des villes effectivement qui ont une forte dépendance finalement à l'eau et au cours fluvial et donc la plupart de ces villes effectivement était à n'en pas douter et l'archéologie le prouve aujourd'hui doté d'une très grande façade riveraine et très souvent doté d'aménagements portuaires en tout cas associés ce que nous a montré la fouille notamment de rosé ces dernières années c'est qu'elle nous montre encore aujourd'hui au vu des la lumière des récentes découvertes préventives en contexte préventif qui ont été réalisés par l'inrap et sous dans le cadre d'une fouille réalisée sous la direction de marie laure hervé monteil il y a quelques mois c'est qu'a priori heureuse et aurait été doté en tout cas la ville de rassiatome dans l'antiquité aurait été doté d'une façade portuaire et donc d'équipement en bois et en pierre que l'on retrouve sur près d'un kilomètre de long voilà ça vous donne une idée des développés et de ces grands développés que l'on peut attendre au contact de ces grandes villes le bilan qui a été réalisé dans le cadre de cette publication des actes du colloque de nantes a permis aussi de faire un point sur les principaux types de quais romains parmi tous les équipements que l'on rencontre il y en a un qui est prédominant c'est le quai il ya on a quelques appontements on a quelques cales quelques rampes également mais globalement c'est effectivement on a quelques bassins portuaire aussi alors ça c'est très rare c'est plutôt un équipement qu'on rencontre en méditerranée pour l'antiquité parce qu'on a des ports ouverts sur le littoral donc le bassin portuaire est vraiment plutôt quelque chose de méditerranéen mais il n'empêche qu'on en a quelques exemplaires sur l'arc atlantique et notamment à bordeaux mais sinon l'équipement prédominant en tout cas qui domine c'est vraiment le quai et on le on s'en doute tout simplement parce que comme je vous l'ai montré tous les ports de l'antiquité sont installés configurés le long de grands cours d'eau donc on a des sites très étirés très longitudinaux et quand on a très peu d'aménagements transversaux alors il y en a parfois ça peut arriver mais globalement on a quand même des aménagements très étirés et donc finalement le quai est l'aménagement qui répond le plus et le mieux à ses besoins et on en a effectivement dégagé toute une série différents types il y a les quais de type murs de soutènement avec une seule façade principale en bois parfois avec une armature totalement boisée c'est le cas de shell par exemple il y a des quais avec deux types murs de soutènement à armature maçonnée ce qu'on appelle c'est le principe du mur poids c'est le poids de la pierre qui fait son oeuvre et qui permet de stabiliser cette façade avec tout un remblay qui est contenu à l'arrière et un niveau de circulation par dessus donc là c'est le cas de désier en valet de scène ensuite on a des quais de type murs de soutènement à armature mixte comme à bourges l'aznée et puis il ya un autre type de quais alors là ce sont des quais on va dire plus plus élaboré plus sophistiqué les quais de type caisson là c'est le principe comme disent les anglo-saxons le prendre le principe de la boîte de la boxe et donc là on va en fait tout simplement de manière artificielle c'est le cas de ces arrêts en israël que j'ai évoqué tout à l'heure pour la méditerranée et bien là on va réaliser tout simplement un aménagement totalement artificiel qu'on va implanter le long du trait de rive ou en tout cas le long de la berge ou au contact de la berge sorte de grande boîte qui peut être rectangulaire ou carré qui va être fermée sur l'ensemble de ses côtés par différentes façables avec différentes armatures et puis ensuite avec un emblée qui permet d'élever une terrasse artificielle donc le principe d'élévation de ces quais de type caisson sur les fameux qu'est aussi que l'on rencontre pour la seconde guerre mondiale alors c'est plutôt armature métallique mais et avec du béton du côté d'un romanche pour ceux qui connaissent des quais qui ont servi en tout cas au moment du débarquement des troupes alliées mais en tout cas ce principe universel qu'on rencontre à différentes périodes dans l'antiquité au moyen-âge à l'époque contemporaine comme je viens de le dire eh bien il revêt plusieurs j'irai plusieurs types dans ou sous-types dans l'antiquité il y a les caissons à armatures boisées comme à londres il y a ceux à armatures maçonnées comme aux mureaux par exemple en valais de seine et puis il y a les caissons à armatures mixtes comme à rezé justement avec de très gros avec du bois d'oeuvre et de la pierre voilà donc ce ce bilan qui vous est proposé dans cette publication de plus de 500 pages de galia permet aussi de faire un un point assez intéressant sur tous ces ouvrages qui se répètent mais avec des variantes à chaque fois qui sont propres tout simplement aux régions investies parce que en vallée de seine on est sur une vallée très chargée en calcaire donc forcément et puis dans notre région on est plutôt sur des massifs forestiers très très prenant très très important donc le la matière première première accessible participe aussi grandement aux choix techniques qui sont effectivement adoptés pour habiller tous ces tous ces ports dans l'antiquité juste pour dire quelques mots le temps passe mais pour dire quelques mots sur le cas de heureuse et les différents programmes qui ont été menés entre 2005 et 2016 eh bien ils ont permis de mettre en évidence tout un pan du site portuaire de heureuse et ce que je n'ai pas dit et qu'il faut dire c'est qu'on est à reuser sur un cas typique dans ce qu'on appelle un paléoport de type port fossile c'est à dire que c'est un port qui est totalement fossilisé aujourd'hui dans le paysage il n'est plus du tout actif c'est un port de l'antiquité qui se trouve aujourd'hui à 500 mètres du cours de la loire il n'est plus du tout au contact de l'eau et comme bon nombre de ports fossiles sont des ports qui sont entre guillemets dits fossiles parce qu'ils sont déclarés morts c'est à dire qu'on ne peut plus les réactiver voilà ce sont des ports qui aujourd'hui sont très éloignés de l'eau et ce qui est très différent du port relique qui lui le port relique est un port qui est abandonné mais pour lequel avait au moyen de quelques travaux on pourrait effectivement le remettre en état et le remettre en fonction donc il faut bien distinguer le port fossile du port relique qui constitue la majorité des ports anciens et des paléoports pour l'antiquité le moyen-âge et les périodes modernes notamment donc le port de heureuse est vraiment typiquement un port fossile c'est un port qui est aujourd'hui totalement fossilisées dans les terres fossilisées comme le port d'Ephèse en Turquie par exemple qui aujourd'hui est à plusieurs kilomètres de l'ancien trait du trait de rive actuel et donc le port de heureuse est à livrer des aménagements qui s'étalent du premier siècle après jésus-christ jusqu'au septième siècle donc ça couvre toute l'antiquité y compris l'antiquité tardive et le début du moyen âge et on a pu on a pu examiner en tout cas ces aménagements à la loupe sur près de 200 mètres linéaires alors ça c'est juste une focale ça ne permet pas d'apprécier finalement toute la façade portuaire de la ville de rassiatum en antiquité mais de toute façon de manière générale tous les ports quels qu'ils soient qui ont pu être approchés par les archéologues aujourd'hui dans l'arc atlantique ont toujours été abordés sur un faible pourcentage finalement donc on connaît très peu de choses des ports anciens on ne connaît que quelques fenêtres comme ça de fouillé le port de rassiatum a livré des vestiges je le disais qui aujourd'hui sont conservés en contact au contact d'allusions et donc une fois le site ouvert et donc on voit qu'il y a tout un travail de pompage à réaliser parce qu'il y a encore toute la nappe qui est présente et ce besoin de pomper en permanence et donc un site qui a livré effectivement des quais remarquablement bien conservés pour notamment ceux de la fin du premier siècle après jésus-christ et des quais qui ont été soumis à un enregistrement très très précis à tout un protocole d'étude qui visait à enregistrer d'un point de vue stratigraphique et archéologique tous les bois de les enregistrer via la photogrammétrie aussi sur toute leur face de réaliser un examen tracéologique c'est à dire d'examiner toutes les traces laissées par les charpentiers notamment lorsqu'ils ont travaillé ces bois d'oeuvre et puis d'observer aussi de faire un point sur l'état sanitaire de cette matière première sur les bois avec des observations entomologiques donc en lien avec l'étude des insectes et des galeries laissées par ces insectes dans l'antiquité sur tous ces bois et ensuite des prélèvements d'endrologique et d'endrochronologique qui ont été réalisés avec comme comme objectif de pouvoir dater la date d'abattage de l'arbre ça nous donne à chaque fois quand on date la date d'abattage d'abattage et quand on mesure les cernes de croissance de ces échantillons on arrive à obtenir à la mise en oeuvre et l'utilisation de ces bois a lieu forcément après je passe un petit peu toutes ces photos qui permettent d'apprécier la qualité de conservation de ces ouvrages et tout le traitement qui leur a été réservé chaque pièce a été démontée l'une après l'autre soigneusement donc on a un peu on a pu ainsi constituer tout un catalogue des des éléments qui constituaient les différents équipements pensés dans l'antiquité là vous avez une vue aussi sur toutes les traces qui peuvent encore très bien se voir s'observer sur certaines poutres ou certaines sablières ou certains poteaux toutes les traces d'outils utilisés par les charpentiers dans l'antiquité qu'il s'agisse de ciseaux à bois de haches de douloirs d'herminettes etc etc donc c'est un travail minutieux qui a été confié à un collègue frédéric epau qui est chargé de de recherche au cnrs et qui est spécialisé dans les charpentes anciennes de nombreuses estampilles ont été découvertes également sur ces bois d'oeuvres qui ne peuvent parfois nous renseigner sur le commanditaire ou en tout cas le fournisseur du bois là il ya tout un travail qui est encore en cours donc je peux pas en dire plus pour l'instant et qui fait l'objet d'un vaste travail en épigraphie et ce qui est intéressant c'est que là j'en arrive à la fin de cette conférence mais le le cas de rosé a été si vous voulez la colonne vertébrale de toute une recherche consacrée donc au port ancien et sur l'arc atlantique comme je le disais et ça a permis aussi de le confronter à d'autres cas de figure en gaule et à l'exemple à l'image de londres d'irune en tout cas l'échelle de l'empire romain et notamment de bordeaux qui offrait là aussi des constructions en caissons comme celle de d'heureuse et alors le travail de donc finalement à ce ce dossier c'est vraiment l'occasion de fournir cette première synthèse qui était attendue pour l'atlantique et donc d'aborder aussi dans une moindre mesure la question des activités commerciales ce serait trop long j'ai pas le temps de m'étendre là dessus mais de revenir aussi et donc c'est ce que nous avons fait dans ce livre de mettre l'accent sur la nécessité de développer ce qu'on appelle nous une approche interdisciplinaire c'est à dire de mêler le regard de l'archéologue à celui du géomorphologue à celui de l'historien et de du géographe et de pouvoir justement mieux comprendre aussi les paléo environnement et comment ont évolué finalement ces sites portuaires et d'y intégrer tous ces équipements que je vous ai présenté dans un environnement de l'antiquité et donc de mieux comprendre aussi bien les dynamiques fluviales et les dynamiques riveraines et donc mieux cerner la naissance mais aussi l'abandon de ces sites portuaires donc c'est tout un champ d'étude aujourd'hui qui n'est plus seulement restreint au bassin méditerranéen qui s'est étendu à l'arc atlantique je dirais que le décalage entre les deux espaces nautiques et c'est réduit et aujourd'hui au contraire les collègues qui travaillent en méditerranée ceux qui travaillent en atlantique et dans les eaux intérieures je dirais communiquent régulièrement leurs résultats et on va dire qu'on a une archéologie portuaire aujourd'hui qui est globale et qui embrasse les différents espaces nautiques alors il y aurait encore beaucoup à faire bien sûr notamment il y aurait toute une recherche à consacrer sur les ports anciens de la auto-histoire de l'époque gauloise on sait qu'ils existent mais ils sont encore pour l'instant très difficile à détecter et à rechercher à retrouver par contre par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a aussi un engouement pour la recherche médiévale l'archéologie portuaire pour un moyen âge est une archéologie en pleine expansion alors on connaissait déjà dans la seconde moitié du 20e siècle toutes les découvertes effectuées bien sûr en norvège du côté de bergen par exemple qui avait livré des des vestiges exceptionnels d'un port médiéval et son principe de construction là aussi en caisson avec ses box et puis il y a aussi d'autres ports médiévaux comme celui de bordeaux qui se sont révélés depuis grâce à l'archéologie préventive récemment il y a le port de cayola de oui de cayola mais aussi celui de talmont saint-hilaire en vendée qui s'est révélé lui aussi en contexte d'archéologie préventive avec une fouille menée sous la direction de stéphano gris à l'inrap c'était il y a quelques mois et donc on a toute une une archéologie portuaire pour l'époque médiévale qui est en pleine expansion et puis je dirais que les périodes modernes ne sont pas en reste non plus il ya là aussi tout un champ d'études qui se développe largement c'est le cas à bordeaux il ya de très beaux témoignages qui nous ont été livrés par l'archéologie préventive avec ces quai du 18e siècle il ya c'est le cas aussi du côté de lisbonne au portugal avec ces magnifiques qui est en bois armature boisée on pourrait aussi pour l'époque des époques plus récentes parler des quais de la poissonnerie à nantes qui se sont révélés là aussi en 2011 dans le cadre de l'opération du carré fait d'eau du côté du bouffé et puis alors là c'était vraiment un investissement particulier parce qu'on était dans un emblément de la loire très récent qui avait été opéré au 20e siècle vous voyez avec toute l'île fait d'eau qui a été et tous ses bras qui ont été comblés notamment ici en 1942 vous en avez une vue au niveau de l'arrêt de commerce presque quasiment et donc vous avez là effectivement un remblément de l'ancien débouché de l'ancienne confluence de l'herdre avec la loire qui pose des problèmes d'un point de vue méthodologique pour les archéologues qui interviennent aujourd'hui on est sur des remblées très frais qui ont été déposés il y a quelques décennies il y a peu et qui compliquent les choses en matière d'investissement et c'est pour ça que les archéologues qui sont intervenus il ya quelques années du côté de dante métropole et de l'inrap et bien sont intervenus à l'intérieur de caissons métalliques c'est quand ces grandes protections que l'on insère et qui permet de travailler en toute sécurité dans ces sables un peu un peu instable voilà donc on est sur une archéologie portuaire aujourd'hui qui pose aussi des limites c'est à dire qu'il ya plein de paléoports je fais référence là au port médiéval de courval en haute normandie qui reste inaccessible malheureusement parce qu'ils sont trop envasés sur plusieurs mètres d'épaisseur et qu'on n'a pas les moyens ni les outils encore aujourd'hui d'aller les approcher ou de les désenvaser donc ce sont des sites qui pour l'instant reste en sommeil en attendant un jour peut-être que l'on puisse les investir mais en tout cas il ya tout un pan de la recherche comme ça et toute une série de ports fossiles qui malheureusement encore aujourd'hui ne peuvent pas être approchés alors se pose aussi une autre question cette fois ci à visée préventive et je terminerai là dessus c'est que même si on connaît aujourd'hui les on sait tous les besoins qu'il peut y avoir en matière de de stockage des bateaux de plaisance parce qu'il y a de plus en plus de besoins de places de stationnement pour certains bateaux de plaisanciers en france sur le littoral il en manque même d'ailleurs vous savez qu'on a recours parfois des à des garages à bateaux aériens comme ici à miami mais on a les mêmes en bretagne qui finalement on pourrait s'interroger sur les traces qu'ils pourraient laisser dans un futur proche ou lointain mais ce qui est sûr c'est que au delà de cette solution qui a été apportée pour solutionner le problème du manque de place il y a effectivement d'autres ports de plaisance qui régulièrement sont soumis à des travaux d'extension ça a été le cas du côté du port de donfleur par exemple en normandie du côté de la rochelle avec le port de plaisance des minimes et des ports bien qu'il faut surveiller de près parce que ce sont des ports qui se sont installés parfois ou des ports de plaisance mais ça peut des ports industriels qui se sont installés au dessus de ports plus anciens et donc ça veut dire que là il ya une stratigraphie porte vert qui est loin d'être évidente à aborder et ça veut dire que là effectivement l'archéologie préventive doit prendre le relais pour pouvoir effectivement faire en sorte d'aller quand il le faut intervenir il ya quelques années une partie de la digue du lazaret a été démoli pour pouvoir agrandir le port de plaisance des minimes une destruction rongée en tout cas sur près de 70 mètres qui malheureusement n'a pas forcément été soumise à un examen archéologique et attentif et là on le regrette c'est dommage donc il ya d'autres cas de figure comme ça d'autres sites qui mériteraient d'être surveillé c'est le cas d'homme fleur j'en parlais tout à l'heure on sait que le bassin actuel dont fleur le le vieux bassin dont fleur est d'origine médiévale et on le sait par ailleurs qu'il possède encore des fondations en tout cas au niveau de ces quai des origines en tout cas médiévales voilà après c'est vrai que c'est tout un champ d'études qui pose aussi des problèmes en matière de communication auprès du grand public souvent les vestiges que l'on peut retrouver qu'ils soient en bois ou en pierre laissent des traces qui sont difficiles à interpréter dans le paysage des traces aussi difficile interprété par les archéologues mais aussi à retranscrire à diffuser et donc ce champ d'études effectivement aujourd'hui offre de très belles perspectives en matière de de restitution virtuelle on a on a pas mal d'outils qui nous permettent aujourd'hui de de mieux communiquer nos résultats là vous en avez vu avec ce qui a été fait du côté de bordeaux récemment on pourrait parler aussi de ce qui a été fait par les suisses du côté de lausanne ou de genève ou du côté d'irune dans le pays basque et puis à ajouter à ce travail de restitution virtuelle qui est indispensable pour mieux communiquer les résultats il y a aussi tout un travail d'ethnographie ou d'ethno archéologie à mener et d'ailleurs on le développe de plus en plus et qui est très payant parce qu'il y a dans la dans cette recherche des ports anciens on le voit bien la nécessité de mieux identifier certains équipements portuaires qui parfois ont hérité de principes architecturaux universels en fait on a évoqué le cas du caisson tout à l'heure mais en fait ce sont des aménagements qui parfois ont été conçus avec des principes qui sont vraiment universels qui ont traversé toutes les grandes périodes chronologiques et donc il est aussi très intéressant pour ça d'aller et bien réaliser des enquêtes de terrain sur des ports du 19e ou du 20e siècle encore en élévation et qui pourraient nous apporter tout un tas d'informations à croiser avec celle de l'antiquité ou du moyen-âge voilà je vous remercie